Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne de l'étudiant en droit. Dans la vidéo du jour, nous parlons des actes juridiques et des faits juridiques, les sources des droits subjectifs. Ils ne figuraient pas dans le Code civil de 1804. Désormais, ils sont présents aux articles 1101 et 1100A2. Définis dans le Code civil, ils sont aussi étudiés en première année de licence de droit dans la matière « Introduction générale au droit ». De même, ils sont étudiés dans les années qui suivent en droit des obligations, droit des biens, droit des sûretés, et en droit de la propriété intellectuelle. Nous commencerons leur étude par les définitions du Code civil. Les définitions du Code civil Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux, article 1101. Les faits juridiques sont des agissements ou des événements auxquels la loi attache des effets de droit, article 1100A2. Il nous appartient maintenant de donner des éléments d'explication sur ces notions. Commençons par les actes juridiques. Référons-nous à la définition pour comprendre les actes juridiques. Diverses situations peuvent produire des effets de droit. Nous verrons d'une part, les actes juridiques conventionnels et, d'autre part, les actes juridiques unilatéraux. Les actes juridiques conventionnels résultent de la volonté de plusieurs parties. Ils sont aussi qualifiés d'actes multilatéraux. L'exemple typique est le contrat prévu par l'article 1101 du Code civil. Des exemples, contrats de « vente », « bail », « prêt », les conventions collectives en droit du travail, les servitudes de passage dans les rapports de voisinage. Sur le contrat, il convient de noter que c'est le principe de la liberté. Il découle de l'article 4 de la DDHC. La liberté contractuelle à valeur constitutionnelle. Mais, le principe est limité. Engagement unilatéral d'une partie, ces actes résultent d'une seule volonté. Les situations que nous présenterons attestent de diverses formes d'engagement, le testament, la reconnaissance d'un enfant, une démission, un licenciement, la renonciation à un droit. C'est pourquoi Un employeur est tenu de respecter son engagement unilatéral de maintien de l'emploi selon la Cour de cassation. De même, le non-respect d'un engagement visant à subvenir aux besoins d'un enfant est sanctionnable. Enfin, la renonciation à un droit est un acte unilatéral. Les faits juridiques sont des sources des droits subjectifs au même titre que les actes juridiques. Mais, les deux situations ne s'identifient pas. Le droit subjectif qui résulte ici, n'est pas la volonté d'une personne, mais imposé par la loi. Certains faits juridiques sont provoqués par la nature et d'autres par l'homme. Les hommes font les lois pour organiser leurs rapports dans la société. Mais, ils ne peuvent aller à l'encontre des lois de la nature. Si après des exemples La naissance, point de départ de la personnalité juridique. Certes provoquée par l'union de deux personnes. Mais, reste un fait de la nature selon nos auteurs. L'âge, qui peut agir sur notre personnalité juridique dans les domaines suivants, la responsabilité civile ou pénale, le droit à l'éducation, le droit de vote, l'éligibilité aux concours et fonctions administratives, le droit à la retraite, le tremblement de terre, faits extérieurs et irrésistibles de nature à exonérer la responsabilité pour force majeure. Certains faits sont volontaires, des coups et blessures, d'autres sont involontaires, un accident de circulation. Il ne faut pas confondre les faits volontaires et les actes juridiques. L'auteur d'un fait juridique volontaire n'a pas recherché les conséquences de son acte. Certes on porte volontairement des coups et blessures à quelqu'un. Mais, on ne cherche pas là, à réparer le dommage qui résulte. Celui-ci est imposé par la loi. Si après des exemples La possession, une personne exerce son droit sur une chose sans être vraiment le propriétaire. Il peut devenir propriétaire par l'écoulement du temps. Le dommage causé à autrui, hypothèse de l'article 1240 du Code civil. Les quasi-contrats, qui portent sur Gestion d'affaires, Paiement de l'indu, Enrichissement injustifié, Article 1300 du Code civil. L'étude des faits juridiques, nous permet de mettre un terme à cette vidéo. La vidéo du jour est terminée. Nous vous prions de bien vouloir vous abonner à notre chaîne à partir du lien indiqué dans la description de la vidéo. Ainsi, vous serez notifié de nos prochaines vidéos de droit. A très bientôt sur la chaîne de l'étudiant en droit. Sous-titrage Société Radio-Canada